shalom shalom je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers en cette date aujourd'hui du en cette date aujourd'hui de mercredi de jeudi en cette date aujourd'hui du jeudi 21 du jeudi 21 21 juin 2018 2018 à vous êtes sur la chaîne n'est ce pas de mystère vous avez le maréchal prophète joël crasso actuellement en ligne invité déjà des personnes et nous allons n'est ce pas n'est ce pas parler des mystères voilà nous allons voir des choses les plus sacrées nous allons parler des mystères et ça c'est vraiment très important shalom à vous inviter des gens parce que c'est aujourd'hui nous allons parler de beaucoup de choses voilà nous allons voir beaucoup de choses par la grâce de dieu donc soyez bénis soyez fortifiés j'attends que vous invitez des gens voilà invité invité pas mal de personnes invité je voulais savourer un peu ce morceau invité des gens invité les gens invité des gens juste une minute ouais donc nous sommes à l'heure des mystères comment tu es ton sorcier le maréchal de professe joël crasso de la brigade anti sorciers sa spécialité c'est n'est ce pas la description des oeuvres de la sorcellerie voilà nous avons des preuves sur le terrain voilà donc invité les gens invité 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 j'attends que vous invitez pas mal de personnes j'ai invité pas mal de personnes nous allons commencer à vous donner des révélations les plus terribles les révélations les plus terribles voilà invité des gens invité des gens invité invité je vous informe déjà que je suis sur ma page facebook et juste après cette vidéo voilà la vidéo sera n'est ce pas sur youtube voilà pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le suivre sur la page suivront ça juste après le direct sur youtube mais en même temps je vous informe que vous pouvez aussi n'est ce pas vous abonner à ma page facebook c'est tellement simple vous écrivez seulement vous allez sur facebook vous cherchez professe joël crasso ministère vous cherchez professe joël crasso ministère vous cliquez si j'aime vous est déjà abonné à la page voilà vous cliquez déjà chalam à tout le monde chalam à tout le monde chalam 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 que dieu vous bénisse chalam que la paix soit chez vous que la paix soit chez vous que la grâce du seigneur de merci vous c'est très important recevez la paix du seigneur chez vous je vous ai montré une vidéo inédite je vous ai montré comment le prophète crasso dans un village et aller n'est-ce pas à zégreboué précisément dans le village qu'on appelle zégreboué ce village est terminé par la sorcellerie et la sorcellerie battait son sang son plein temps dans ce village et n'est-ce pas il fallait vraiment savoir qu'est-ce qui se passe réellement parce que tous les projets de développement et que les gens mettaient sur place avouaient l'échec on a construit un dispensaire on n'arrive pas à achever le dispensaire on a construit un marché on n'arrive pas à aboutir le marché donc il fallait appeler un spécialiste et dans tous les cas il faut forcément un spécialiste donc on invite le prophète crasso qui je suis qui est votre père spirituel pour venir n'est-ce pas démanteler le réseau de la sorcellerie qui est anti-développement le réseau de la sorcellerie anti-développement frère quand vous rentrez dans un hôpital touché vous êtes malade le médecin même s'il voit ton visage n'est-ce pas les symptômes mais pour qu'il soit rassuré il va aller te faire d'abord une prise de sang il faut des analyses pour savoir de quoi tu souffres donc en réalité n'est-ce pas nos problèmes sont à la base si vous voulez pas trop exagérer à 90% sont derrière la sorcellerie est derrière même des maladies même des problèmes financiers qui nous arrivent il y a aussi la même mystique de la sorcellerie derrière alors donc la sorcellerie est en tout développement et donc les gens décident de m'inviter pour savoir parce qu'au-delà de la prière il y a aussi le démantèlement et la destruction des œuvres ils ont prié cette ils ont fait des choses mais il fallait amener un spécialiste voilà voilà donc on va ok voilà donc on va n'est-ce pas voilà on va n'est-ce pas on va essayer de n'est-ce pas inviter le prophète grâce au que je suis donc dans le thème conséquence c'est le retour à l'envoyeur voilà c'est le thème comment tu es ça veut dire le retour à l'envoyeur voilà le retour à l'envoyeur on va essayer de vous expliquer un peu beaucoup de choses à la fois tout à l'heure par la grâce de Dieu n'est-ce pas on va vous expliquer ça un peu voilà donc on invite le prophète grâce au que je suis n'est-ce pas dans ce village là n'est-ce pas enfin d'aller démanteler n'est-ce pas le réseau de la sorcellerie le réseau de la sorcellerie et donc c'est ce que je fais par la grâce de Dieu on m'a envoyé n'est-ce pas pour démanteler n'est-ce pas le réseau de la sorcellerie je pars n'est-ce pas je me mets là je fais une action prophétique j'aurai l'occasion de vous parler de ça et tous les sorchers commencent n'est-ce pas avoués et donc je vous ai montré la vidéo d'hier de monsieur Kobo Niawa Jitambe et qui avouait avoir tué lui-même voilà un grand réseau qu'est-ce qui est dans ta main là c'est comme ça ça c'est pas des mises en scène un problème de réseau moi-même non pas moi-même c'est quelqu'un d'autre voilà dont je démontais le réseau et quand le monsieur est passé aux aveux toute cette conflerie le village a été n'est-ce pas pleinement délivré n'est-ce pas de la présence de la sorcellerie sauf cela que frère il est important que ce ministère là n'est-ce pas puisse aller dans les contrées aller dans les contrées n'est-ce pas pour exercer voilà on a besoin du ministère du prophète Krasso tel qu'aujourd'hui il m'a venu sur le Cameroun il y a déjà une page Facebook qui est en train qui est mis sur place on dit la venue du prophète Krasso n'est-ce pas au Cameroun voilà vous cherchez la venue du prophète Joël Krasso au Cameroun vous partez chercher vous abonnez nous sommes en train de travailler sur le sujet et nous avons besoin aussi pour ceux qui sont au Mali au Sénégal n'est-ce pas au Sénégal au Mali au Bénin au Bénin commencez déjà à rentrer à mon service de communication nous allons commencer à traiter le sujet concernant maintenant beaucoup de choses concernant vos pays n'est-ce pas concernant vos pays partagez la vidéo partagez la vidéo voilà partagez la vidéo partagez la vidéo commencez à partagez la vidéo je vais vous montrer ceux qui pensent que les choses que nous faisons c'est des montages je dis non loin de là c'est cette pensée voilà nous sommes sur le terrain du concret on m'invite un jour encore dans un village appelé Grotte ce village là a été miné par la sorcellerie dans ce village régnaient les oeuvres de la sorcellerie au Burkina aussi oui au Burkina donc envoyez mon service de communication nous avons des plateformes envoyez donner champion et appeler à Divo et déjà pour qu'on puisse déjà savoir déjà ceux qui veulent qu'on arrive au Burkina pour cette action nous allons créer une plateforme sur Facebook et commencer déjà à avoir des adhérents parce que vous savez pour évangéliser dans un pays aller dans un un village par exemple c'est coûteux oui j'ai besoin de pages sur la son oui merci monsieur Gappa voilà c'est déjà une bonne idée parce qu'on a déjà ce projet vous déjà commencez à créer une page mais voici les conditions pour créer une page Facebook de l'avenir du professeur dans vos pays tant que nous ne sommes pas administrateurs que nous découvrons une page où on n'est pas administrateurs nous serons obligés de signaler cette page et l'annuler nous serons obligés de signaler cette page et l'annuler si vous créez une page avant d'abord de créer une page vous appelez d'abord à Divo 00 225 47 07 23 28 00 225 47 07 23 28 vous vous appelez Donnie Champion vous vous appelez Donnie Champion vous vous appelez n'est-ce pas vous rentrez aussi en contact avec Donnie Champion plus plus 300 plus 39 320 900 79 c'est quand 9 je reprends Donnie Champion plus 39 ça dit 00 39 00 39 320 900 ça dit 9 9 0 9 0 0 700 autant pour moi je reprends je reprends excusez-moi 00 39 320 9 0 0 7 9 c'est quand 9 voilà donc je reprends Donnie Champion 00 39 320 900 79 c'est quand 9 2 000 Champion et vous appelez 200 00 00 225 00 225 47 0 7 23 28 vous appelez le secrétariat de Divo vous demandez après Abraham qui est mon chalet de communication vous voulez soumettre le problème et ils vont m'appeler et d'ailleurs vous vous soumettez le problème et puis du coup et déjà on m'étient informé et nous devenons administrateurs pour permettre aux centrafricains d'adhérer à cette page et nous allons voir combien de personnes qui adhèrent déjà à la venue du prophète Krasso à Centrafrique pour amener un grand programme de 3 jours sur la Centrafrique nous venons avec un nombre de 8 personnes vous savez qu'il faut payer le billet d'avion il faut envoyer le matériel il faut envoyer des musiciens 8 personnes délégation de 8 personnes à Centrafrique 8 personnes sur le Cameroun 8 personnes au Mali 8 personnes une délégation 8 personnes opération destruction des oeuvres de la sorcellerie voilà c'est une autre opération destruction des oeuvres de la sorcellerie nous allons arriver là-bas et ils vont rendre témoignage quand nous allons arriver sur le sol camerounais les sorciers rendront témoignage et en même temps la puissance de Dieu sera à l'oeuvre donc maintenant même commencez déjà à n'est-ce pas à vouloir intégrer les pages j'explique un peu nous sommes n'est-ce pas en train de en autre manière voilà voilà donc M. Gappard Ludovic et tout ça commencez déjà le Cameroun a commencé déjà à faire les pages Facebook pour la venue du prophète Krasso au Cameroun donc commencez déjà à le faire et quand vous voulez lancer le projet appeler de nos champions et mon secrétariat de DIVO ils vont m'informer de nos champions nous allons vous aider à faire cette page pour permettre de s'intéresser déjà à ma venue au Centre-Afrique et puis en même temps n'est-ce pas voir des adhérents déjà ceux qui veulent pour qu'on puisse n'est-ce pas bien organiser ficeller le programme en fin de décembre au Centre-Afrique et comme au Cameroun comme au Mali et comme au Sénégal n'est-ce pas dans Congo Kinshasa Congo Brazzaville n'est-ce pas au Libéria par exemple au Bénin au Bénin aussi au Bénin où il y a le fièvre du Vodou aller mater les Vodou voilà nous allons arriver là-bas pour mater les Vodou au Togo aussi pareil voilà au Burkina aussi au Burkina maintenant faites-nous savoir parce que c'est important qu'on sente que les gens sont mobilisés voilà donc nous avons une plateforme de Facebook maintenant vous suivez vous êtes sur la page Facebook ma page Facebook Prophète Joël Crassot Ministère Prophète Joël Crassot Ministère et au-delà de ça nous avons créé des plateformes de Facebook n'est-ce pas beaucoup de plateformes de Facebook page Facebook et puis maintenant il y a aussi les enfants spirituels du Prophète Crassot en Italie gérés par Donnie Champion il y a aussi en Allemagne qui sera gérée par cette fois-ci maintenant on a mis n'est-ce pas Jean-Pierre Jean-Pierre je te touche chapeau voilà parce qu'il parle allemand on va mettre Jean-Pierre qui va gérer la page Facebook des enfants spirituels dans le pays de l'Allemagne on a aussi Suisse la Suisse qui a conduit coordonné par Sylvie Madame Sen on a aussi le Canada qui a conduit par n'est-ce pas Poulin c'est Poulin qui gère qui coordonne n'est-ce pas tout ce qui est au Canada Poulin Binta Madame Poulin Poulin Binta et j'ai fait un grand coucou à ceux qui sont au Canada le Canada c'est très bientôt par la grâce de Dieu on a aussi on a aussi la Côte d'Ivoire qui est gérée aussi par la grâce de Dieu par la grâce de Dieu par Dasilva prophète les enfants en Côte d'Ivoire qui est gérée par Dasilva Shalom à vous on a aussi les Etats-Unis voilà il y a Ben Sacco et il y a Elisabeth Beatrice Beatrice ma fille depuis Dallas voilà donc qui prépare mon avenir sur les Etats-Unis on a aussi l'Angleter n'est-ce pas bientôt on m'emporte les informations concernant l'Angleter on aura l'occasion de vous informer de ma date de venue en Angleter très bientôt voilà donc commencez déjà à vous mettre pourquoi parce que cette plateforme nous permettra de connaître ceux qui sont réellement n'est-ce pas qui croient à ce ministère qui n'est-ce pas qui ont besoin d'être soutenu d'abord pour croire à ce ministère qui ont besoin de soutien voilà et donc quand vous vous mettez dans les différentes pages signalez-vous montrez-vous que vous êtes déjà adhérent c'est-à-dire vous êtes déjà dans le ministère vous aimez ce que nous faisons et puis rentrez dans une phase de sensibilisation pourquoi parce que la chasse aux sorcières c'est pas fait à une personne et c'est pas fait en deux jours trois jours c'est fait pendant des siècles il y a eu des personnes qui ont commencé ils ont balancé l'information que la sorcellerie était une mauvaise chose et il y a eu la relève et ils se sont mis tous dedans ils ont combattu la sorcellerie ils ont combattu la sorcellerie dans le dernier dans le dernier retranchement ils ont combattu la sorcellerie ils ont eu la victoire si nous voulons aujourd'hui prendre le dessus si vous voulez que on si vous voulez que n'est-ce pas si vous voulez que si vous voulez avoir la victoire n'est-ce pas si les oeuvres de la sorcellerie si vous voulez prendre le dessus ici les oeuvres du diable bien sûr il faut il faudrait n'est-ce pas n'est-ce pas déjà commencer à intégrer intégrer n'est-ce pas intégrer déjà les différentes pages Facebook et puis en même temps par les pages Facebook vous allez déjà commencer n'est-ce pas nous allons maintenant recueillir vos témoignages désormais si vous voulez témoigner les choses sont ouvertes ça dit maintenant les témoignages nous allons nous allons suivre les témoignages il y aura des jours il y aura des séries des témoignages sur Facebook et nous allons aussi envoyer à partir de maintenant à partir de la semaine prochaine tous les mardis nous allons recueillir tous les sujets et nous allons prier en direct en direct pour ceux qui ont besoin de prière voilà vous envoyez vos sujets sur les pages voilà moi aussi je voulais avoir un rôle aussi ah ouais madame Nathalie de Liège il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème c'est suffisamment de voir donner champion le secrétariat et puis bon vous êtes en Belgique Belgique mettez-vous déjà déjà dans la chose et puis bon ça va aller mettez-vous déjà la chose activez-vous déjà vos pages Facebook commencez déjà à parler partager les vidéos du prophète Crassot et à partir de la semaine prochaine nous allons démarrer les sujets de prière en ligne c'est-à-dire que mardi ceux qui ont des sujets vraiment importants et importants commencez déjà à partager les sujets sur les pages montrez-nous de quoi vous souffrez c'est que vos préoccupations n'est-ce pas c'est ce dont vous avez besoin vous savez à partir de Facebook aujourd'hui c'est le moyen de communication le plus rassuré et plus rapide vous envoyez vos sujets de prière nous allons les récueillir et les mardis soir nous allons faire des saints sujets nous allons pourquoi parce qu'il faut que la communauté ceux qui nous sont dans le ministère puissent prier nous allons donner des sujets au fur et à mesure au fur et à mesure nous allons commencer à intervenir nous allons commencer à intervenir nous allons commencer à agir n'est-ce pas prier pour tous les enfants spirituels déjà en ligne voilà donc le mardi voici une ovation encore une nouvelle chose qui arrive encore dans cette plateforme tous les mardis nous allons avoir un sujet de prière nous allons prier pour ceux qui ont des cas sérieux on dirait le prophète dit telle personne oui on a recueilli ton sujet n'est-ce pas sur facebook sur la plateforme maintenant on dirait je prie pour toi telle famille je prie pour toi telle famille et puis j'aurai l'occasion de vous dire en direct ce qui se passe réellement en direct chez vous bon si vous voulez que ça soit discret je le ferai discrètement et puis on mettra n'est-ce pas par inbox comme ça ça sera tout un peu rapide voilà donc et mais en même temps il faut que vos témoignages soient recueillis ça c'est vraiment très important vos témoignages on aura besoin de vos témoignages ceux qui veulent témoigner sur la page facebook vous voyez Denis Champion déjà et puis Denis Champion va commencer n'est-ce pas à recueillir vos témoignages vous pouvez le faire directement en direct sur la page facebook vous pouvez déjà faire ça directement sur la page facebook nous voulons être soudés unis nous serons plus forts unis nous serons plus forts nous sommes en train de nous organiser dans le monde entier afin que le problème du canadien devienne notre problème afin que les enfants spirituels le problème de l'angleterre devienne notre problème on ne sait jamais au cas où il y a un événement heureux nous allons aussi contribuer pour vous aider pour votre mariage pour un événement heureux si il y a un événement malheureux nous allons aussi contribuer pour vous aider nous allons nous mettre ensemble et en même temps rester dans la vision de pouvoir démonter les et condamner les oeuvres de la sorcellerie comme je vous disais à partir du mois d'août toutes les toutes les semaines chaque deux semaines deux jours trois jours nous allons vous montrer présenter la sorcellerie qui règne dans les différents pays n'est-ce pas en Afrique et dans le monde nous allons sélectionner nous allons montrer la croissance comment la sorcellerie agit dans les pays nous sommes en train de travailler ici et voilà à partir du mois d'août nous allons beaucoup travailler là-dessus je tenais aussi à vous informer que le premier culte du prophète Crassot aura lieu ce dimanche 8 juillet à Paris vitrine si c'est tous les enfants spirituels sont invités c'est pas payant c'est gratuit il n'y a pas une question il faut prendre des bouteilles d'abord c'est gratuit c'est de 12h à 15h de midi à 15h c'est heure de la France pas heure de zégreboué c'est pas heure de de n'y a l'égribou c'est pas heure de divo non heure de la France il faut respecter ça nous allons respecter 12h00 nous démarrons n'est-ce pas le culte c'est un culte ça dit maintenant église peut-être que vous ne savez pas ça veut dire église donc c'est plus après des croisades tout le monde vient venez avec vos familles n'est-ce pas c'est libre c'est pas payant mais n'oubliez pas qu'une église ça a besoin d'être soutenu alors il ne faut pas parce que c'est pas payant que tu ne feras pas ton offrande tu dois faire ton offrande on ne vient pas dans la maison du Seigneur les mains vides et ça vous devez vous devez le savoir vous devez aussi payer vos dimes ça c'est vraiment très important donc désormais une église s'ouvre à partir du 8G tous les enfants spirituels doit être là nous allons prier pour une action particulière pour le travail pour le business pour les affaires n'est-ce pas pour le baptême de l'esprit ça serait vraiment un culte inédit vraiment plein d'émotions puissantes de Dieu nous invitons tout le monde venez avec vos enfants ce dimanche là Bougalien salut il faut que tu sois là dimanche tous les enfants qui ne se faisaient pas voir qui avaient peut-être une fille ou même peut-être qui n'avaient pas le temps on peut comprendre désormais il y a maintenant un culte il y aura un culte à Paris à part de le 8 dimanche 8 juillet à Vitry-Syssen voilà dans la même salle voilà on dit shalom Bougalien tu as oublié tes réflexes on dit shalom on ne dit pas bonjour on dit shalom papa je suis ton père spirituel voilà il faut dire bonjour pour shalom papa je suis ton père spirituel donc voilà vous invitez tout le monde j'ai invité tout le monde c'est important venez à ce grand culte inédit tout le monde doit être là ce culte un culte plein de puissance un culte plein de voilà maintenant tu commences à venir dans la république Bougalien il dit shalom shalom papa mais oui je suis ton père je suis ton père il n'y a pas de deuxième père c'est ton papa il faut que tu sois au culte voilà donc le culte c'est le 8 le dimanche 8 juillet là où tu es lève-toi viens faire le culte vous devez même poser même ceux de la Belgique vous pouvez être là tout le monde venez justement pour le lancement de nos activités on aura l'occasion d'ouvrir n'est-ce pas des différents cultes en Italie on aura l'occasion maintenant là c'est une question d'église l'église là le nom de l'église peut-être qu'ils vont vous demander le nom de l'église c'est l'église Pentecote Authentique l'église que je dirige c'est l'église Pentecote Authentique Internationale MCA n'est qu'un ministère MCA c'est un ministère ministère de la compassion des âmes ministère de la compassion des âmes MCA veut dire ministère de la compassion des âmes sinon MCA fait partie c'est une branche de l'église Pentecote Authentique sinon MCA c'est le ministère de la compassion des âmes c'est un ministère une particularité le prophète est le responsable de ce ministère mais l'église le prophète Crassot le président de cette église mais dans l'église il y a les différents compartiments il y a des ministères donc c'est l'église Pentecote Authentique Internationale nous sommes une église Pentecote et le nom de cette église c'est l'église Pentecote Authentique Internationale dont l'ouverture de l'église sera pour le 8 juillet sur Paris voilà donc Dieu béni vous avez déjà l'information en détail et nous sommes en train de travailler dans le but de pouvoir réunir tous les enfants Shalom à toi Ben Sagou voilà Shalom à toi depuis Miami nous serons à Miami dans le mois de septembre donc ça veut dire nous avons commencé à penser à quelque chose à un moment donné le Seigneur m'a utilisé pour gagner beaucoup d'enfants spirituels et puis bon les enfants sont abandonnés il n'y a pas de suivi et tout ça donc le Seigneur m'a mis à cœur que cette année 2018 je dois commencer un problème de suivi donc on a commencé sur déjà Facebook nous allons créer n'est-ce pas nous allons créer les plateformes de WhatsApp sur les téléphones nous allons créer les pages les trucs de WhatsApp pour que les groupes de WhatsApp sur les téléphones pour qu'on puisse communiquer nous sommes en train de travailler là-dessus les trucs donc donc voilà nous allons créer les trucs pour qu'on puisse vous aider on n'a pas besoin vous savez quand vous avez vous êtes déjà dans le mouvement vous êtes déjà adhéré à la chose le prophète Crassot venir chez vous ce sera libre on n'a pas besoin de dire fais ça et fais ça pour venir mais c'est quand vous n'êtes pas dedans frère tu vas contribuer que j'ai venu chez toi si tu n'es pas dedans ton problème ne dit rien ton problème ne dit rien mais si tu adhères déjà à la chose je suis dans l'obligation de venir voilà c'est une obligation pour moi de venir mais si tu n'es pas adhéré à la chose le jour où le sorcier Guédé va faire une va aller au marché pour payer Gombo Guédé va vouloir te manger mon frère tu vas rendre témoignage donc pour le moment mettez-vous ensemble voilà commencez déjà à vous mettre ensemble plus d'informations vous appelez n'est-ce pas 00225 47 07 23 28 vous appelez-moi aussi mon secrétariat 0037 62 40 24 84 voilà pour avoir toutes les informations pour vous dire déjà mettez-vous dedans mettez-vous dedans c'est votre affaire c'est pas l'affaire d'une seule personne c'est votre affaire mettez-vous dedans mettez-vous dedans et nous allons réussir le combat nous allons réussir le combat ceux qui ne sont pas encore éclairés nous allons les éclairer et ça c'est vraiment très important les gens ont besoin de comprendre ce qui se passe dans leur vie parce que par moment tu vas à l'hôpital tu sais que tu souffres tu sais qu'il y a quelque chose de mal dans ton ventre et le médecin il ne sait pas il se dit non ça va aller toi-même tu es convaincu que frère le médecin n'a pas vu toi-même tu es convaincu que c'est qu'il rencontre c'est le bêtis toi-même il te dit qu'il te dit qu'il te hallucine toi-même tu vois des esprits il te dit non c'est ta pensée il y a des choses qu'on a besoin de révéler au monde parce que la science n'est pas censée tout maîtriser et puis l'être humain n'est pas censée tout connaître et nous qui avons cette révélation nous ne devons pas nous taire il faut que nous éclairons le monde le rôle que doit jouer l'église que nous sommes parce que l'église c'est l'ensemble de tous les croyants c'est de jouer le rôle d'éclaireur la vie dit que nous sommes la lumière du monde la lumière ne peut pas la cacher quand vous avez le bonheur il faut partager ce bonheur c'est pour cela que chaque enfant spirituel qui est en train de me suivre aujourd'hui vous êtes témoins des œuvres de Dieu commencez à communiquer parlez déjà de ce ministère parlez de ce ministère autour de vous parlez de ce ministère partout parlez de ce ministère et ça c'est vraiment important nous devons dire les pages Facebook commencez déjà à vous connecter commencez déjà à vous connecter mettez-vous dans la chose commencez déjà à vous connecter parce que c'est vraiment très important comme je disais tous les mardis maintenant tous les mardis nous allons prier en direct envoyez-nous les sujets de prière envoyez-nous les sujets nous allons prier les mercredi soir nous allons prier pour vos business nous allons prier pour ceux qui sont malades les mardis pour ceux qui ont des problèmes de maladie d'ordre spirituel maintenant les mercredi nous allons prier pour les business les affaires de travail tout ça donc les jours ne vont pas se ressembler ceux qui ont besoin de réaliser une affaire ceux qui ont besoin de faire du business ceux qui ont besoin de trucs on va prier pour vous les mercredi vous envoyez les sujets de prière déjà d'unis champion nous allons les recueillir nous allons prier si vous ne voulez pas qu'on dise vos noms on ne dira pas vos noms voilà nous allons vous répondre par inbox rapidement pour que nous puissions vous suivre nous sommes en train d'organiser le ministère Fatime Traoré j'avais une soeur que je découvre sur Facebook Fatime Traoré elle s'est mise dans la chose elle a commencé elle a dit soutenez le ministère du prophète ça c'est ça je découvre les gens qui prennent des initiatives qui commencent déjà à travailler donc ça veut dire que le message passe celui qui ne se met pas des dents frère ça veut dire que mon frère tu n'es pas à nous voilà parce que il y a des gens aujourd'hui à faire de leur parti politique ils ne se cachent plus les luder en prison il y a d'autres on les interdit mais ils ne cessent pas de parler parce qu'ils ont la conviction quand on a une conviction on ne ferme pas la bouche quand on a une conviction on n'a pas peur on n'a même pas peur d'aller en prison on n'a pas peur qu'on a cette conviction c'est cette conviction qu'il y avait les femmes qui sont allées même jusqu'au tombeau de Jésus-Christ elles n'avaient pas peur qu'on a une conviction dans une affaire moi je veux les gens de conviction je ne veux pas des peureux dans cette histoire voilà très très important très important c'est cela que je vous ai donné un enseignement je vous ai donné un enseignement il y a quatre types de collaborateurs vous allez voir quatre types de collaborateurs je l'ai déjà enseigné la répétition est pédagogique je l'ai enseigné pour dire nous voulons des collaborateurs des collaboratrices dans ce combat que nous sommes en train de mener nous voulons des collaborateurs et des collaboratrices et nous avons vu que la peau de Paul n'est-ce pas qui était un homme de Dieu si puissant qu'il était un homme de Dieu qui a marqué le Nouveau Testament a connu ce genre de collaborateurs c'est vrai que les gens viendront n'est-ce pas mais en même temps d'autres viendront avec la mauvaise intention mais très tôt je vais commencer à enseigner parce que vous serez très tôt démasqué ça c'est beaucoup très important les gens qui ne sont pas bien vont partir et d'ailleurs avec Jésus-Christ vous avez vu qu'il a eu il a eu beaucoup de disciples et vous êtes surpris que dans la chambre il y a eu 120 c'est surprenant mais c'était des hommes de conviction les hommes de conviction ne bougent jamais les gens de conviction sont toujours là mais les plaisantins ils fuient les plaisantins ils fuient eux on n'a pas besoin de plaisanter ici parce que c'est une brigade une brigade qui mate la sorcellerie je vais vous montrer tout à l'heure la preuve tout à l'heure le dragon je vais vous parler tout à l'heure du dragon de gros je vais vous parler tout à l'heure du dragon de gros vous allez voir ok on dit il y a serviteur de Dieu puis il y a serviteur de Dieu c'est pas de l'orgueil pour vous montrer que le ministère est du concret sur le terrain voilà donc je vais vous parler des types de collaborateurs n'est-ce pas on a vu dans 2 Timothée je reprends encore 2 Timothée 4 à partir du verset 10 on dit car Damas m'a abandonné pour l'amour pour le siècle présent il est parti à Thessalonice voilà donc il y a des gens qui sont comme les Damas qui viennent dans le ministère et ils n'attendent pas abandonner les gens vous savez ils n'attendent pas ils ne ils abandonnent rapidement les gens vous savez c'est comme la mère de Moïse la maman de Moïse quand vous regardez la maman de Moïse regardez ce qu'elle a fait elle a pensé à elle sa vie comment préserver sa vie et puis elle a jeté l'enfant il y a des gens ils viennent ils s'en foutent c'est-à-dire pour leur vie ils sont prêts même à vous jeter voilà elle a jeté l'enfant pour préserver sa vie il y a des gens ils viennent dans le ministère eux et ils s'en foutent c'est-à-dire eux ils ne viennent pas pour protéger le ministère c'est des gens qui sont prêts mis à fu c'est pour ça qu'ils vont dans le ministère mon frère je ne suis pas surpris si un pasteur part des mains ça ne va pas me surprendre parce que c'est comme ça dans le ministère c'est comme ça ne soyez pas surpris ne soyez pas surpris non c'est comme ça parce qu'il y a des gens qui sont des masses qui viennent dans le ministère et puis à un moment donné vous voyez qu'ils fuient parce qu'ils avaient un besoin l'homme on le découvre après ils avaient un besoin au lieu de s'accrocher à l'oeuvre de Dieu vous voyez qu'un matin ils vous lâchent ils fuient ce sont des gens qui sont qu'on appelle des masses il y a des luc les luc ces gens des luc eux ils sont là ils sont là pour exhorter ils sont là pour maintenir les gens dans le ministère et on a besoin on a besoin aussi des marques il y a aussi des gens qui sont appelés les marques eux ils sont utiles au ministère on a besoin des gens utiles dans ce ministère là des gens qui vont nous aider qui vont aider l'oeuvre de Dieu à avancer parce que la sorcellerie tue vous avez vu hier le monsieur vous a montré la vidéo que vous connaissez déjà monsieur rentre encore en plus de détails parce que c'est moi qui ai vécu la chose un monsieur qui dit j'ai tué 60 personnes et il n'y a pas que le seul il y en a beaucoup donc vous voulez qu'on laisse le combat vous voulez qu'on laisse la chose comme ça vous voulez que les choses sont comme ça et que nous laissons les gens en train de manger non nous disons non et si vous êtes d'accord avec le combat que nous menons parce que le combat que nous menons est très noble il y a la destruction il y a la tuerie les sorciers tuent les sorciers en deuil les sorciers créent n'est-ce pas des blocades dans la vie des gens nous ne voulons pas voilà nous ne voulons pas ça nous voulons n'est-ce pas dénoncer cette pratique qui est comme un crime contre l'humanité parce que tu es mille mille sept cent trente-dures personnes comme on en a vu la femme qu'on appelle coupagron qui a tué les gens c'est un crime contre l'humanité pourquoi les gens ne parlent pas de ça pourquoi les gens ne parlent qu'autre chose et ne touchent pas la sorciers la sorciers c'est l'élément le plus puissant l'arme la plus puissante c'est Satan pour déstabiliser les familles pour en deuil pour apporter la stratégie de Satan c'est Satan et nous autres nous nous parlons de ça c'est ça que il faut encourager ce ministère il faut s'y mettre dans ce ministère il faut protéger ce ministère malheureusement nous les africains tout ce qui est bon tout ce qui est bon on n'est pas détruit on a vu Patrick Lumumba les gens l'ont tué tous ceux qui s'élèvent pour une révolution noble pour une bonne chose pour une bonne cause pour l'Afrique on ne le tâte pas le vilpandé on ne tâte pas le détruit c'est ça le problème les africains les bonnes choses ils ne tâte pas détruit ça et après ça ils regrettent ouais Dieu nous fait la grâce d'un homme de Dieu que je suis et sans peur ni crainte j'ai été l'homme de Dieu le seul homme de Dieu dans le monde qui vous a parlé de la sorcellerie qui vous parle de la sorcellerie donc le ministère on a besoin des gens on n'a pas besoin des gens comme des mamans Moïse la mère de Moïse pour son suivi elle jette l'enfant elle protège sa vie elle jette l'enfant elle protège sa vie parce qu'on ne voulait pas avoir un enfant mal donc elle protège elle jette l'enfant vous pouvez me dire non peut-être qu'elle a eu elle était intelligente elle a mis l'enfant mais elle a laissé l'enfant elle a jeté l'enfant donc quand vous aimez quelque chose vous êtes prêt aller même en prison pour ça quand vous aimez quelque chose vous protégez la chose donc on n'a pas besoin de plaisanter dans ce ministère on n'a pas besoin de fuyard on a besoin nous sommes un corps de litre pour nous ils nous allons dénoncer il y a beaucoup de choses que vous avez besoin de savoir nous sommes en train de mettre une organisation en place nous allons dénoncer beaucoup de choses vous comprenez nous allons dénoncer beaucoup de choses et nous avons besoin des gens les plus mûs prêts dans ce combat on a besoin des gens prêts dans ce combat je vous montre une vidéo inédite que vous avez déjà vue mais comme avant de commencer à donner l'enseignement je vais vous montrer une vidéo et c'est moi qui l'ai vécu c'est dans un village qu'on appelle grand j'ai tant de parties sous la puissance de l'esprit de Dieu ça l'on ne veut pas dire que non c'est un montage j'ai tant de parties sous la puissance de Dieu voici comment Dieu m'utilise voici comment Dieu m'utilise je pars j'explique ça dans cette vidéo j'aurais dit parce qu'ils m'ont invité dans ce village ils m'ont invité dans ce village de gros on dit dans ce village il y a un dragon qui tue les gens on dit il y a eu n'est-ce pas le culte d'un premier prêtre dans ce village quand il a dit bénissons le Seigneur notre Dieu Amen et quand il est sorti le Seigneur salions-nous nous séparons dans le corps du Christ ils ont dit Amen ok quand ils sont sortis du culte de l'église de la messe Amen lui la fesse on amène à terre Amen il est allé à Mortanie les sorciers l'ont mangé avec qu'on appelle Djungble Eplakali donc ils m'ont dit là-bas il n'y a pas affaire d'un homme de Dieu j'ai dit les sorciers ils savent qu'ils vont manger moi je ne suis pas Shuguya pourquoi on m'en mange on ne peut pas me manger donc on m'a invité parce que chaque jour c'est un village qui va en régression les gens meurent il y a la sorcellerie là-bas il y a la sorcellerie là-bas il y a la sorcellerie donc du coup et on m'a invité on m'a invité dans ce village et je suis en train de leur dire j'essaie où le dragon est caché il est caché ce dragon-là qui suce le sang qui endeuille les gens je vais la battre quand je vais venir le matin je vais la battre donc pendant que je parlais j'ai eu ce qu'on appelle l'onction de Dieu sur ma vie et poussé par l'esprit de Dieu j'étais en train d'aller à la termitié dans une termitié qui était aussi une caméra mystique n'est-ce pas qui était à rentrer du village une caméra mystique voilà donc je partais avec toute la foule qui voulait se voir délivrer toute la foule voulait se voir délivrer c'est ça que le prophète Krasov a besoin d'être soutenu je vais commencer à vous montrer maintenant les vidéos puis les commenter moi il ne me vient pas m'asseoir dans un salon pour babader je ne viens pas je suis un homme qui amène les preuves toute la foule me suit vous savez ce que les gens disaient on va voir ce qu'il dit là si c'est vrai c'est ce qu'il s'en est dit si on a vu même un petit serpent ça suffit mais lui va il peut tuer le dragon est-ce qu'il peut tuer le dragon j'ai dit oui Dieu est avec moi je vais aller détruire l'esprit le dragon et j'ai posé un acte prophétique quand vous rentrez dans un village n'est-ce pas commencez déjà à prendre votre main la main droite et puis touchez la terre de ce village pour vous dire tous les esprits les esprits démoniaques les esprits des ténèbres de cette terre dans le nom de Jésus soumettez-vous n'est-ce pas à moi dans le nom de Jésus parce que la Bible dit là où foulera mes pieds tu me donnes le territoire en héritage et puis tu lèves ta main tu dis je possède ce village tu lèves la main c'est aucun ça dit tu as bouclé le village avec ton autorité tu as bouclé le village avec ton autorité un plaisantin de sorcier va s'élever contre toi il va tomber vous savez les gens ne veulent pas vous donner c'est une chaîne des mystères donc ici c'est sans réserve je vous donne des secrets voilà donc il disait on voit on n'a pas de crassot il attrape sorcier ici on va voir si il pourra on va voir si crassot il peut on va voir si le professeur il peut donc toute la foule toute la foule est en train de me suivre voilà toute la foule est en train de voir comment ils sont délivrés regardez tout un peu massacré par l'esprit des ténèbres massacré par l'esprit de la sorcierie voilà ce n'est pas des montages c'est des shows réels que les gens vécu en direct voilà donc je les conduis regardez où je suis en train de partir voici le prophète poussé par l'esprit sous l'inspiration mais là mon ventre était plein ça c'est bon je me rappelle dans 20-20 j'ai trop mangé de ticliti maintenant mais attends je suis au régime je vais retrouver ce ventre voilà vous voyez comment je souffre pour aller sauver les gens sous la puissance de Dieu je prends un risque mon vent a diminué par rapport à Ludovic Ludovic je ne sais pas si l'ancien de quoi tripler c'est quatre bébés qui sont devant Ludovic voilà donc je viens près de la termitié l'esprit de Dieu me conduit là pour dire c'est juste ici voilà voilà donc je tourne pour boucler la termitié spirituellement parlant en parlant ma main je dis je brise je crottis voilà ça la frère tu n'es pas appelé Fanta Traoré merci c'est une fille qui a commencé déjà à parler du ministère voilà Shalom à toi Fanta Traoré continue de parler du ministère Shalom à toi Fanta Traoré continue voilà donc j'ai commencé l'opération spirituelle je regarde la termitié et Dieu mouvre les yeux de l'esprit qui est dans la termitié c'est ça la puissance de la voyance Dieu mouvre les yeux je m'arrête près de la termitié je vois l'esprit qui est incarné dans la termitié donc je dis je suis dans bon endroit et je lui dis toi et moi tu comprendras que Jésus Christ est Seigneur toi l'esprit de dragon la Bible déclare que nous mâcherons sur le dragon la Bible déclare que toi le serpent dragon tu as été vaincu par le Christ qui est là-haut que je sais aujourd'hui je déclare que tu as perdu le combat je déclare que le village de gros sera délivré maintenant ton heure a sonné la destruction j'arrête et j'étais en train de parler voyez je déclare l'autorité de parole sur lui et je dis regarde moi et ça c'est spirituel voilà c'est pour dire frère il y a des territoires si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas tu vas ils vont te manger avec la sorcière avec la sorcière qu'on appelle plée et puis à bas donc tous les esprits de la région étaient là pour m'attaquer je sentais autour de moi les esprits qui étaient venus mais je me sentais aussi sous la protection du Seigneur je sentais que j'étais clôturé par une muraille de protection de l'éternel parce qu'il s'agissait de la vie des gens qui étaient menacés les gens étaient menacés de mort les gens étaient menacés de destruction j'étais devant la termité et j'ai dit Seigneur merci parce que ce soit moi que tu utilises aujourd'hui pour délivrer cette famille ce village de la mort tu délivres ce village de la mort merci Seigneur pour moi c'est une joie et j'affronte j'ai pas peur j'affronte l'esprit parce que pour moi il faut que les oeuvres la sorcière soit détruite dans nos villages et que nos villages soient capables n'est-ce pas de se développer et que nos parents qui sont villages soient capables de venir dans leurs villages et développer voilà donc du coup voilà j'étais en train comme je disais voici la termitié voilà j'ai commencé à dire il s'est déplacé voilà je parle maintenant je prends autorité autorité sur l'esprit je commence à parler je commence à parler voilà voici la termitié en quoi c'est démoniaque ça la puissance de Dieu à l'oeuvre je suis en train de combattre l'esprit je suis en train de parler la langue pour combattre l'esprit je suis en train de parler la chose est d'abord spirituelle donc je prie je suis en train de parler la chose combattre spirituellement le pouvoir des ténèbres et je suis en train de parler je suis en train de parler j'ai du coup la langue pour combattre j'ai du coup je suis en train de parler je suis en train de parler voilà donc j'ai dit creuser regardez l'oeuvre du Saint-Esprit Dieu me donne la possibilité de voir au travers de la terre mitière au travers de la terre mitière ouvre mes yeux c'est ça la voyance ouvre mes yeux il me donne cette capacité de localiser là où est l'esprit en quoi c'est montage regardez il me donne il me donne de voir où est localisé le serpent dragon c'est ça on dit un don c'est ça le don de Dieu c'est ça le don de Dieu pour l'Afrique et ce don là on veut le mettre au profit on veut l'amener aussi pour aider la Centrafrique aider le Cameroun aider la Guinée équatoriale à Guinée-Bissau aider le Bénin aider n'est-ce pas aider le Bénin aider le Libéria aider n'est-ce pas le Mali le Sénégal tous les pays c'est ça le don le voir un esprit caché quelque part et le dénicher le détruit c'est ça le don voilà c'est pour cela que ceux qui soutiennent ce ministère chapeau à vous ceux qui motivent les gens à le faire chapeau à vous parce que notre Afrique a besoin d'être détruit l'Occident a connu ce problème même le Burkina aussi le Burkina aussi c'est ça voilà c'est ce qu'ils sont en train de faire regardez localiser la chose excusez-moi quelle puissance de Dieu qui se manifeste là la puissance de Dieu c'est ce qu'ils sont c'est ce qu'ils sont montrez-moi quel homme de Dieu qui le fait actuellement j'étais en train de conduire en tant que maréchal je conduisais l'opération il y a combien qui le font aller dans un village pour tuer un dragon pour dire voici celui qui vous m'attraite voici l'esprit il y a combien donc je disais qu'il monte je dis aux gens il est en train de monter il est en train de monter il est en train de monter voilà ouais j'arriverai à Bangui je disais qu'il est en train de monter je disais qu'il est en train de monter je suis dans un village je suis dans un village c'est pas à Paris c'est dans un village un village où il y a la présence de la sorcellerie et je suis au milieu des grands sorciers et je suis en train de détruire leur pouvoir voilà regardez j'ai pris de l'huile parce que l'esprit était déjà en haut vous voyez pendant que je criais je voyais l'esprit qui montait j'ai demandé de l'huile parce que l'esprit est sorti le serpent est sorti je suis dans un village je suis dans un village j' территории et je suis dans un village parce que je passage d'en son CHRIS il y avait e il y a un village il y a le îl il en heel pendant qu'dis macaroni on lève qu'elle Oui, regardez, 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 j'ai main de l'huile, regardez, j'ai main de l'huile, vous allez voir tu chutes, je vais sauter parce que l'esprit va vouloir prendre mon bras. Oui, je suis descendu. Peut-être que vous n'avez pas encore vu, quand j'ai su que l'esprit est en train de monter, parce que si ça montait et que l'esprit montait, mon frère, débat dans, chacun va fuir, bourri. Nous allons bourri. Donc c'est aussi un danger si l'esprit sortait. C'est pour ça que vos petits démons, frère, moi j'ai rencontré ce qu'on appelle les démons, j'ai rencontré l'esprit puis j'ai rencontré l'esprit. Les gens qui viennent parler sur les réseaux sociaux, qui pensent qu'ils sont prêts, il faut avoir l'onction, le mandat de Dieu pour aller détruire un dragon dans un village. Il faut avoir le mandat de Dieu. Donc l'esprit, le dragon voulait sortir de la terre-mitié et j'ai vu. C'est ça, il faut avoir la capacité de voir. Si l'esprit sortait de la terre-mitié, il allait manger tout le monde. Il n'allait pas manger, c'est vrai, j'allais le bouter. Mais pour ne pas qu'il crée la débordance et ça crée des choses, c'est ça l'onction. Dieu m'a dit, prends de lui l'onction, prends lui l'onction, prends lui. Et quand tu vas verser l'onction, parce que je travaille aussi avec l'esprit de Dieu, j'écoutais aussi l'esprit de Dieu. Voilà, prends l'onction et quand tu vas verser l'onction dans tout, ça va le brûler. Ça va le brûler. Donc c'est ce qu'il y a fait. Ça va, c'est ce qu'il y a fait. Tu vois, vous voyez ça. Ça dit, si l'esprit voulait monter. C'est le mandat de Dieu. Tu n'as pas le mandat de Dieu. Tu fais ça, mon frère. Tu serais dans une marmite avec de la sauce polée. Et puis, appétit à côté. Vous voyez le montage partout, là. Regardez ça, là. Voilà, parce que l'esprit est fatigué. Je l'ai maté spirituellement. Et l'esprit est tendant de tourner. L'esprit veut sortir de la termitié. Je lui ai dit, si ça sort, mon frère, il va manger en avant de partir. Donc je prends l'huile. Regardez-moi. Regardez ce qui se passe. Suivez très bien cette partie-là. Voilà. Donc je dis, non. Je parle en langue. Je condamne l'esprit. Donc j'ai dit, envoyez-moi l'huile. Envoyez-moi l'huile. Donc j'ai dit aux gens, amenez-moi l'huile. Je suis un esprit en combat. Je suis un esprit en combat. Avec l'esprit du dragon. Je suis un esprit en combat. En réalité, dans une terre-métière, il ne peut pas voir. Voilà. Maintenant, je prends l'huile. Regardez. Je récupère l'huile. Je veste l'huile. Je veste l'huile. Maintenant, je tombe. Vous voyez, sauter. Je remonte encore l'élément. Ce n'est pas facile. Vous savez ce qu'on appelle dragon? Frère. Sous-titrage MFP. 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 Un homme de Dieu comme moi, besoin d'être protégé. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, je leur dis, voici, voyez, voyez, je t'entends, voilà, les orienter, voilà, maintenant, ils vont voir ça. Sous-titrage MFP. Voici le dragon. Oui, ça, weer, voyez, voyez, oui, voyez, voici, voilà, là, voilà, voilà. Sous-titrage ST' 501 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 un combat en conflit avec la sorcellerie familiale, pour terrasser la sorcellerie familiale, il faut aller puiser les versets qu'il te faut. Je te donne une stratégie aujourd'hui. Pendant, je te donne une stratégie. Tu as un sorcier que tu connais, n'est-ce pas, tu connais, n'est-ce pas, qui te fatigue dans la famille, n'est-ce pas, il faut aller puiser. On dit puiser dans le torrent. Je n'ai pas dit d'aller prendre de l'eau, non, 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 d'aller dans la lagule ou bien dans la Seine, non. Dans le torrent, c'est la parole de Dieu. Il faut aller puiser dans la parole de Dieu tous les versets qu'il te faut, n'est-ce pas, et cinq versets que tu envoies contre la sorcellerie. Seigneur, voici ce que tu as dit, voici ce que tu as déclaré, que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Et là, il s'agit maintenant de versets, il s'agit maintenant des pierres que tu choisis. Et quand tu finis ça, n'est-ce pas, dès que le soleil s'élève, avant le lever du soleil, la sorcellerie, les noms des sorciers que tu avais déjà écrits, il faut commencer à déchirer ça. C'est-à-dire que tu fais ça la nuit et puis tu déchires une action prophétique pour dire, j'ai détruit le pouvoir, j'ai détruit le pouvoir, n'est-ce pas. Au coucher du soleil, tu reprends encore la même chose, tu déchires le pouvoir, n'est-ce pas, tu déchires le pouvoir. Et une autre action prophétique, n'est-ce pas, pendant les 21 jours, n'est-ce pas, qui va t'emmener dans cette action. Toutes les nuits, tu pries et quand le soleil s'élève, avant le lever du soleil, pendant que le soleil, tu déchires, au coucher du soleil, tu déchires les noms, écrits sur le papier et en même temps, après les 21 jours, tu parles sur cette action et puis vas jeter ça dans un lac, dans un fleuve. Frère, tu as détruit et endianti toute une confleurie. Shalom à vous, nous sommes à l'école des mystères, c'est des connaissances qui s'affichent et ceux qui sont à la recherche des grandes connaissances spirituelles qui s'accrochent, c'est une question de mystère. Vous comprenez aujourd'hui que, comment vous comprenez que Jésus-Christ, pour guérir quelqu'un, il va prendre la salive, je vous ai déjà expliqué la terre, le pouvoir de la terre, je vous ai dit encore, Jésus est sorti, n'est-ce pas, n'est-ce pas, des Bethesda, c'est ce qu'on appelle les territoires, n'est-ce pas, je vais vous enseigner beaucoup de choses et nous reviendrons encore sur les mystères et cette fois-ci, dimanche, dimanche, vous avez affaire à moi, dimanche, demain, on n'aura pas de direct, on aura, n'est-ce pas, des informations, les gens vont prendre la relève, les donnes vont prendre la relève, d'autres personnes prendront la relève, sur la plage, sur la plage, je vous informe encore que le dimanche 8 juillet, il aura, n'est-ce pas, n'est-ce pas, un enseignement, un culte qui va démarrer à Paris, le 8 juillet, le 8 juillet, n'est-ce pas, le 8 juillet, dimanche, 8 juillet à Paris, vitrine 6e, tous les enfants spirituels sont invités à ce grand culte qui démarre à Paris, voilà, donc soutenez le ministère, c'est maintenant le temps de soutenir le ministère, vous devez apporter votre contribution au ministère et le Seigneur vous bénira en retour, voilà, donc pour ceux qui veulent, qu'on prie pour eux, pour ceux qui veulent qu'on prie pour eux, commencez déjà, commencez, commencez déjà à envoyer les sujets de prière, n'est-ce pas, assisez les pages, il y a beaucoup de pages, à commencer à envoyer vos sujets, appelez le secrétariat, recensez-vous, donnez vos sujets, mardi et mercredi, mardi nous prions pour ceux qui sont malades, nous allons prier pour ceux qui ont des problèmes de famille, nous allons prier pour les problèmes spirituels, la sorcellerie, vous allez envoyer les sujets de la sorcellerie dans le familial, dans vos familles, la sorcellerie qui se passe, donnez-nous, venez comme une plainte, la sorcellerie à la brigade, posez-nous les questions, si la sorcellerie familiale, ça c'est mardi, je reviendrai là-dessus mardi pour parler de ça, parler de ça, parler de ça, parler de ça, et puis maintenant, les mercredis soir, nous allons parler, prier pour vous, n'est-ce pas, mercredi soir, et c'est toujours l'heure, 22h, heure de l'Europe, 22h, heure d'Europe, et, n'est-ce pas, 21h d'Afrique, nous allons revenir là-dessus, donc, le dimanche prochain, nous allons parler du retour à l'envoyeur, dimanche prochain, comment faire le retour à l'envoyeur à partir de la terre, comment faire le retour à l'envoyeur, nous allons parler du retour à l'envoyeur, c'est quoi le retour à l'envoyeur, c'est comment le retour à l'envoyeur, comment prier, n'est-ce pas, pour brouiller les caméras mystiques, et en même temps, je vous donne aussi les stratégies pour avoir les dons, comment voir les choses les plus cachées, donc, dimanche soir, à partir de 22h, heure de Paris, heure de Paris, je serai à Paris, à 22h, heure de Paris, nous allons, n'est-ce pas, avoir un direct, en même temps, n'oubliez pas de contribuer, envoyez votre contribution pour aider la fondation, pour aider le ministère, j'attends vos sujets de prière, et n'est-ce pas, nous allons prier pour ça, mettez-vous dans les différentes pages, n'est-ce pas, tous ceux qui sont des masses, dégagez, tous ceux qui ne sont pas avec nous, dégagez, commencez déjà à communiquer, chaque enfant spirituel doit protéger le ministère, ceux qui nous attaquent, je vous donne le plein de gloire de les attaquer, parce que la Bible dit, on répond à l'insensé selon sa folie, nous sommes là pour protéger ce ministère, voilà, nous sommes là pour protéger ce ministère, voilà, donc que le Seigneur vous bénisse, on peut vous joindre à quel numéro pour l'accord d'Ivoire, 00225 47 07 23 28, vous appelez le secrétariat, on vous mettra en contact avec moi, par la grâce de Dieu, ou sur les réseaux sociaux, vous donnez vos sujets de prière, on va recueillir les sujets de prière, vous aider, shalom à vous, et bon week-end à vous, on est à dimanche, 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 voilà, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous protège Seigneur, et tantamment protège ses bien-aimés contre les oeuvres de la sorcellerie, je te prie que le Goliath de la famille tombe, que le Goliath soit démasqué et détruit à jamais, que leur pouvoir soit démasqué, que la grâce de Dieu, que ceux qui sont menacés par la sorcellerie Seigneur notre Dieu soient délivrés, protège ses bien-aimés, garde-les dans les creux de tes mains, au nom de Jésus, soyez visités par la puissance de Dieu, que l'enchant de Dieu vous protège, que la main de Dieu vous protège, que Dieu bénisse votre emploi, que Dieu bénisse vos business, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos affaires, que Dieu bénisse vos maisons, recevez la grâce de Dieu chez vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous êtes, si on t'avait programmé, je déprogramme ton nom de leur livre au nom de Jésus-Christ, celui qui a été programmé à la mort, et je déprogramme maintenant cette mort sur lui, je déprogramme les situations bizarres sur votre vie, je vous positionne dans la grâce de Dieu, Shalom, soyez bénis, au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501